bien bonjour à ceux qui n'ont pas encore suivi les deux premières vidéos de cette semaine et bienvenue donc pour celle ci un cours de stretching de relaxation pour travailler entretenir sa souplesse sa mobilité articulaire et musculaire voilà pour vous soyez au top quand on va reprendre ensemble j'espère mois de mai peut-être après les vacances de pâques voilà on se met en place sur son tapis et puis c'est parti pour 30 petites minutes pour votre bien-être allez on y va on commence debout on terminera par un petit peu de relaxation et on passera au sol sur la deuxième partie allez on prend une profonde inspiration on monte les épaules et en relâchant les épaules on expire et on refait une deuxième fois on ouvre les talons et on ouvre les pointes pour être sur une base plus large et on ouvre grand les bras sur les lignes d'épaules on a les épaules basses et on se tire légèrement sur la droite voyez je tire jusqu'au bout des doigts et je reviens au milieu je vais sur la gauche je suis un petit peu à la nuit voilà sur la gauche et je reviens au centre je vais joindre mes mains dans le dos je tends les bras loin derrière je serre les omoplates je cherche à tendre les bras derrière et à bomber le torse je m'écline tout doucement et progressivement vers l'avant je peux plier un petit peu mes genoux alors là chercher à bien allonger la colonne vertébrale et on va s'arrêter quand on aura le buste par derrière le sol je vais me mettre de profil que vous voyez mieux voilà ici je monte les bras tant que je peux je tire vers le plafond et ensuite je plonge la tête vers le sol on a presque les bras normalement à la verticale et ensuite on va détacher les mains et on va poser les mains par terre on va descendre sur les jambes en gardant les talons en contact avec le sol on voit pas mes talons là sur la vidéo mais j'ai bien tout le pied à plat au sol je cherche à regarder loin devant je travaille la mobilité au niveau des hanches du bassin je garde contact avec le dos au sol et je viens tendre mes jambes donc du moins j'essaye de tendre les jambes si on n'y arrive pas complètement c'est pas grave mais ça doit tirer à au niveau du genou jusqu'au fessier là dans l'ischio jambier tout l'arrière de la cuisse on redescend une fois ça va pas avoir trop les chevilles qui rentrent vers l'intérieur garder les genoux ouverts et repousser de nouveau vous réfléchissez doucement et repousser une dernière fois on va attirer l'extension complète des ischios jambiers je reviens de face je reviens de face les pieds sur le tapis ça glisse pas on va essayer de garder les jambes tendues on va aller attraper les deux mains autour de la cheville droite on va aller provoquer un étirement sur les muscles latéraux prenez le temps de garder une respiration régulière ne bloquez pas votre respiration pendant votre étirement on va passer doucement par le centre et attraper la cheville gauche c'est pas trop plier le genou d'avoir quasiment les jambes tendues travailler la souplesse là au niveau des hanches on revient tout doucement les mains au milieu et on va refermer les pieds voilà une fois qu'on a les pieds serrés on va les mains sur les genoux et là on peut déplier un petit peu ses jambes et dérouler son dos tranquillement on va faire un grand tour d'épaule on va espacer un peu les pieds on fait quelques mouvements de twist en relâchant les bras voilà la mobilité sur le dos et on s'arrête au milieu on joint les deux mains devant je me mets de profil là aussi qu'on voit bien l'image et on a arrondi la colère vertébrale vous voyez vous rentrez vraiment le nombril vous rentrez la tête dans les épaules le dos est rond comme une bosse sur le haut du dos et on cherche à tirer les bras à écarter les omoplates l'une de l'autre on tire comme ça et on se grondit vers le plafond jusqu'à se hisser sur la pointe des pieds les mains sont détachées mais elles pointent vers le plafond et c'est derrière les épaules basses tout en tirant vos bras puis relâchez poser les talons et relâchez les bras le mouvement du corps voilà rentrez le menton penchez la tête et faites de quelques cercles de droite à gauche donc non vous voyez pas votre tête en arrière vous le savez maintenant pour ne pas vous faire mal au cervical arrêtez vous à droite appuyez légèrement avec votre main droite pour accentuer l'étirement et ouvrez votre main gauche dans le même temps en cherchant à pousser le plat de la main à le sol pour descendre l'épaule éloignez l'épaule en fait par rapport à votre oreille tout le temps tirant un petit peu là sur le côté droit on a une dizaine de secondes suffisent on relâche on enroule la tête de l'autre côté on la penche on frappe avec la main gauche on tire légèrement on ouvre la main droite et on cherche à pousser le bras à le sol et on n' attentivement à l'épaule et au-delà on Voilà, relâchez le bras, ramenez la tête au centre, on va dresser la tête, de nouveau, un tour d'épaule vers le haut, vers l'arrière, et vers le bas, ok, on ramène la jambe droite contre soi, vous attrapez les deux mains sur le genou, alors un petit travail d'équilibre, là, attention, on vient plaquer la cuisse contre le ventre, on cherche à tirer là sur le haut du fessier, et ensuite, on va nous mettre profil pour vous voyez, on va passer la jambe derrière, comme il est à la baisse, on va juste attraper la cheville avec la main droite, on va aller tirer la jambe, et en même temps allonger son bras gauche, on s'incline en avant, pléchissez un peu votre jambe d'appui, vous aurez une meilleure stabilité, restez quelques secondes comme ça, cherchez à monter la jambe, à monter, monter le pied, on va aller tirer là sur le quadriceps, pour travailler l'équilibre, et on revient tout doucement, voilà, c'est moi qui ne tiens plus l'équilibre, on pose le pied par terre, alors, peut-être au sol plutôt que sur le tapis, pour avoir plus de stabilité, je ramène la jambe gauche, voilà, venez plaquer la cuisse, montez le genou, ensuite, envoyez la jambe derrière, attrapez juste avec votre main gauche, votre main droite vous sert d'équilibre, votre bras droit, on allonge son bras, on se penche en avant, et on monte, on monte, on monte la jambe, on essaie de rester comme ça quelques secondes, on ramène tout doucement, et on pose le pied, ok, parfait, alors là, on ne le voit pas, mais je suis sur la pointe des pieds, je fais quelques cercles avec mon pied droit, et je refais pareil avec le pied gauche, ça va provoquer un petit peu de tension sur la cheville, cet équilibre, donc voilà, on détend un petit peu là, au niveau des chevilles, la souplesse de l'articulation, on se retrouve, comme on avait démarré là, sur les grands écarts, position du guerrier, voilà, on va ouvrir le pied droit, en la vraie position du guerrier, juste le pied droit ouvert, mon pied gauche, face à la caméra, voilà, je vais plier sur ma jambe droite, tendre sur la jambe gauche, et je vais me tourner complètement vers la droite, là je peux tourner le pied maintenant, et on va descendre pour poser les mains, de chaque côté du pied, de son pied droit, on va envoyer la jambe droite derrière, et une fois qu'on est là, on cherche à monter le basseur à le plafond, en appuyant dans les tombes de main, pour tendre le dos, et tirer sur les bras, si besoin, vous pouvez plier un peu les jambes, ça vous facilitera peut-être les choses pour moyer, aller tirer plus facilement, là, sur le dos et les épaules, si on y arrive avec les jambes tendues, attention, à essayer de bien positionner le dos, ce n'est pas toujours facile, mais parfois, on dit, on est limité avec les quadriceps, on va ramener le poids du corps vers l'avant, tout à l'heure en planche, on va reposer le pied droit de part et d'autre, entre les mains plutôt, on va repulser le sol, on va se tourner, voilà, on retourne à la position, de départ, je reviens, et je pivote mon pied droit, pour l'avoir face à la caméra, on tourne mon pied gauche, on essaie d'être bien sur votre tapis, et pour le relâcher, on fléchit à gauche, et on tourne les deux bras, on tourne le buste, on tourne le pied, cette fois-ci, on vient poser les mains par terre, et on voit mes jambes en arrière, on voit la deuxième jambe, et là, je pousse, si besoin, je plie un peu les jambes, et je peux aller chercher un meilleur étirement, là, sur le dos, regardez les bras, les mains devant vos épaules, essayez d'aller pousser les talons vers le sol, tout en appuyant dans les pompes de main, et en poussant le bassin vers le plafond, jambes pliées, ou jambes tendues, un petit peu plus difficile ici, restez quelques secondes, et repoussez le poids du corps vers l'avant, en position planche comme un gainage, le pied gauche entre les deux mains, on repousse le sol, on tourne son pied droit, et on retrouve la position initiale, je reviens, je reviens le pied gauche, respirez, vous allez monter les bras, vous allez ramener les bras vers vous, et en pliant les jambes, vous allez pousser les bras vers l'avant, allongez les jambes, ramenez les bras, prenez l'énergie, prenez l'air, et vous expirez, on le refait une fois, j'inspire, je me grandis, j'ouvre bien la cage thoracique, j'expire, maintenant on ouvre grand les bras, et on referme les pieds en même temps, on voit un mouvement circulaire avec les bras, un tour d'épaule, je vous montre les mentons, sans rester sur les côtés, je ne fais pas se plier avec ma tête, de droite à gauche, vous allez plier un peu les jambes pour aller poser les mains sur les chevilles, gardez les mains autour des chevilles, et essayez de tendre les jambes en poussant dans les talons, on a pas forcément les jambes tendues, mais ça doit tirer, ici là, derrière de la cuisse, maintenant vous allez plier complètement pour descendre, et pour vous mettre à couper, pour la deuxième partie, on va rester au sol, je me remets face à vous, voilà, poser les fessiers sur les talons, allez étirer l'arrivée des coups de pieds sur le devant des mollets, ensuite vous allez poser les avant-bras devant les genoux, alors je vais juste baisser la caméra, on va étirer les adducteurs, on a posé les coudes, et vous allez ouvrir les genoux, les laisser glisser dans le sol de part et d'autre, ouvrons le plus grand possible, voilà, et une fois qu'on a bien ouvert les genoux, on pousse un peu le bassin en arrière, pour aller étirer à l'intérieur des cuisses, les adducteurs, on reste une trentaine de secondes, en respirant toujours de façon régulière, on respire avec le ventre, je gonfle mon ventre pour inspirer, je rentre le ventre pour expirer, pour chasser l'air, on met le poids du corps légèrement vers l'avant, et rapprocher ensuite les pieds et les genoux, l'un après l'autre, voilà, redressez-vous et tournez-vous dans la longueur du tapis, reculez-vous, posez les fessiers sur les talons, allongez vos bras vers l'arrière, et restez quelques secondes comme ceci, comme si vous étiez en train de dormir, on relâche complètement les épaules, j'essaie vraiment de relâcher les bras et les épaules, plus de tension musculaire, avec les mains juste à côté de vos épaules, on appuie pour dérouler et venir à arrondir le dos, relâcher et revenir avec le dos neutre, on avance les mains, et on va se mettre à plat ventre, on va amener les deux jambes, si besoin vous pouvez prendre une serviette ou un élastique pour passer autour de vos pieds, pour aller attraper les chevilles, donc soit avec les mains, soit avec un élastique ou une serviette, une fois que je suis là, je vais regarder loin devant, et cinq fois je vais tirer, on cherche à se redresser en tirant sur les bras pour ramener les talons à l'épaissier, on va venir engager les muscles du dos, puis je relâche, pour redescendre dans le sol, on recommence, on tire, et on relâche, on refait trois fois, on refait trois fois, on refait trois fois, donc ça ne tire pas seulement les cuisses, ça tire les cuisses, mais ça tire aussi au niveau des omoplates, des épaules, on refait une dernière fois, on refait une dernière fois, on refait une dernière fois, on relâche complètement, on allonge les bras devant, on cherche à se retirer des pointes de pieds aux pointes de main, on remet les mains à côté des épaules, prenez appui dessus, prenez appui aussi sur vos genoux, repoussez le poids du corps vers l'arrière, ne posez pas forcément les fessiers sur les talons, alors restez là, cherchez à étirer là sur les bras, et la ligne du dos, appuyez les paumes de main dans le tapis, on remontez tout doucement, et on va s'asseoir, voilà, alors, je vais vous mettre, ceci dans la longueur du tapis, vous allez allonger votre jambe gauche, passez le pied droit par-dessus la jambe gauche, et vous allez ensuite plier la jambe gauche, on doit avoir le genou gauche qui touche bien le sol, le genou droit vers le plafond, et ensuite avec son bras gauche, on va venir croiser par-dessus la jambe droite, on se trouve sur le côté, aidez-vous du bras pour ramener cette jambe droite vers vous, pour aller étirer au niveau du fessier, les petits fessiers qu'on a travaillé tout à l'heure, sur la première vidéo, si vous l'avez faite avant, on a travaillé avec l'astique, donc là ça a fait du bien, parce que quand on contracte le muscle, il a tendance un petit peu à se raccourcir, le fait de l'étirer, il retrouve sa longueur initiale, donc ça c'est le bon étirement, après avoir travaillé les abductions, et après avoir travaillé les abductions, et on décroise d'abord le bras, puis on déploie la jambe gauche, on décroise la jambe droite, et je fais l'inverse, le pied bien de l'autre côté du genou, et là c'est le bras droit qui va venir croiser, pour pousser le genou gauche un petit peu sur le côté, voilà, cherchez à vous grandir, gardez le dos droit, ne soyez pas amachis, une belle posture toujours, alors maintenez la pression, le bras qui appuie sur les cuisses, pour maintenir l'étirement ici, au niveau du fessier, un petit peu sur les cuisses et le bras, alors demain, et que n'est桂ne des cuisses, à toujours Lithuée, ça s'uncross, c'est ce que en même temps, et que la cause de la main suivante, Et on va décroiser. Et on va s'avancer sur le tapis. On va s'asseoir dans les bras autour des jambes. On rentre la tête dans les épaules. On a le dos rond. On reste quelques secondes ici avant de basculer sur le dos. Poussez vos genoux en avant. Et tirez vos bras sur l'arrière. Provoquez la tension à l'étirement dans le dos. Pour ça, il faut rentrer le menton également. Bien pencher sa tête. Et vous allez pouvoir vous laisser tomber doucement pour dérouler le dos au sol. Gardez juste la jambe droite plaquée contre vous. Les deux mains qui vont guider la jambe pour faire des cercles avec la jambe. Pour travailler la mobilité sur la hanche. Donc rien ne bouge à part cette jambe droite. On ouvre bien sur l'extérieur. On allonge un peu devant. On ramène à l'intérieur. On vient plaquer contre soi. On va pouvoir la repousser, la déplier, faire parer avec la jambe gauche. On ramène avec les deux mains. Et en plein de quelques cercles. On ramène avec les deux mains. On va rester une petite minute à ne rien faire. Juste à respirer profondément. On va relâcher tout son corps pour bien prendre conscience de tous les muscles qu'on a pu travailler, qu'on a étiré ici. On va sentir une sensation vraiment de bien-être, de relaxation, de chaleur. On va sentir une petite minute. Ouillez tout ce qui vous entoure. Et imaginez-vous avoir un endroit agréable. Vous pouvez vous reposer. Les deux os qui chantent. Un petit peu d'air. Alors, vous avez toutes les crispations, même pour fermer les yeux, ne soyez pas crispés. Les traits du visage détendus. Voilà, après une petite minute de relâcation, vous allez faire passer vos bras lentement derrière la tête. Et comme si vous sortiez d'un long sommeil, vous allez vous étirer des points de pied jusqu'au point de main, puis relâchez doucement, ramenez les bras le long du corps, ramenez les jambes vers vous, ramenez la jambe droite et la jambe gauche, mettez les mains sur les genoux et basculez en avant, puis ouvrez les genoux, attrapez la pointe des pieds, grandissez-vous, les genoux le plus ouverts possible, et basculez lentement vers l'avant, allez étirer encore une fois les adducteurs, les petits adducteurs. Quelques secondes, on essaie bien de relâcher ses muscles raides, soufflez, allez regarder loin devant vous, et cherchez vraiment à aller vous grandir, plutôt qu'à descendre, d'abord vous grandir, et ensuite on va descendre tout seul. vous allez pouvoir remonter, on va refermer les genoux, et on va s'agroupir. on déplie d'abord les jambes et ensuite le dos, je déroule, il arrive tout le temps, moi je fais un tour d'épaule, on va revenir ici comme on avait commencé, et on va allonger son bras droit pour aller étirer loin sur le côté. Et voilà, on me revoit, je me suis penché, juste pour finir le bras droit et le bras gauche. Voilà, on a terminé ce stretching, j'espère que ça vous a bien relaxé, que vous sentez vos muscles plus légers et en pleine forme. Et bien merci à vous de m'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos, avant de se retrouver en vrai dans quelques semaines. Prenez soin de vous, je ne vous oublie pas, je pense à vous, et à bientôt !